Récemment je suis allée faire renouveler mon passeport français. Mon passeport expire seulement à la fin de l'année 2023 mais pour une fois j'ai décidé de m'y prendre à l'avance parce que j'ai entendu que les délais de prise de rendez-vous, le temps pour prendre un rendez-vous, pour obtenir un rendez-vous était très long. Les délais de prise de rendez-vous sont très longs pour renouveler son passeport. Donc j'ai décidé de ne pas attendre la dernière minute. J'ai décidé de m'y prendre à l'avance pour faire renouveler mon passeport. Après avoir pris mon rendez-vous, j'ai réuni tous les documents nécessaires. Je suis allée prendre des photos d'identité dans un photomaton. Un photomaton c'est une cabine pour prendre des photos, une cabine automatique pour prendre des photos. En fait photomaton c'est le nom de la marque mais par extension on appelle photomaton ces cabines pour prendre des photos qu'on trouve en général dans des gares. Donc je suis allée prendre des photos d'identité dans un photomaton. Alors les photos d'identité c'est toute une histoire. Elles doivent respecter plein de critères pour être conformes. Par exemple il faut fixer l'objectif, il faut avoir la bouche fermée donc interdiction de sourire, il faut avoir la tête nue, c'est à dire que c'est interdit de porter un chapeau ou un foulard. Il faut avoir la tête nue. Donc en général les photos d'identité sont toujours assez moches et alors moi c'était vraiment particulier parce qu'en plus j'étais malade ce jour-là donc j'ai vraiment une sale tête sur ma photo d'identité. Et c'est une photo du coup que je vais garder sur mon passeport pour les dix prochaines années donc c'est génial. Donc voilà une photo d'identité conforme. Il fallait aussi un justificatif de domicile. Une facture d'électricité, une facture de gaz, une facture d'eau, peu importe. Donc un justificatif de domicile. Je crois que c'était les deux documents principaux dont j'avais besoin. Je devais venir également avec donc mon passeport actuel et de l'argent. Renouveler son passeport français ça coûte 96 euros il me semble si je ne me trompe pas. J'ai donc réuni tous mes documents et je suis allée à mon rendez-vous pour faire renouveler mon passeport. Et en allant à mon rendez-vous je me suis dit quand même j'ai de la chance d'avoir un passeport français. J'ai de la chance d'être née française. J'ai de la chance d'avoir un passeport français qui me permet de vivre, de travailler, de voyager dans n'importe quel pays de l'union européenne. Donc ça c'est vraiment un grand avantage. Et aussi je peux voyager dans beaucoup de pays sans avoir besoin de visa particulier. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on devient français ? Et je me suis dit que ça pouvait sûrement en intéresser certains d'entre vous puisque j'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui apprennent le français pour vivre en France et peut-être aussi pour devenir français, pour demander la nationalité française. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question comment devient-on français. Avant de continuer je suis super contente de vous annoncer que les portes du club Peace of French ont officiellement réouvertes avec plein de nouvelles fonctionnalités. Le club c'est un espace qui vous donne accès à du contenu exclusif pour travailler avec mes vidéos selon ma méthode. Pour chaque vidéo vous avez un mini cours avec des étapes à suivre selon ma méthodologie pour vraiment exploiter tout le potentiel des vidéos et travailler sur tous les aspects de la langue française. Vous allez avoir accès à la vidéo sans sous-titres et sans publicité pour que vous puissiez vraiment challenger votre compréhension sans sous-titres. Vous allez avoir accès à la transcription complète de la vidéo, à des quiz de compréhension, des quiz de vocabulaire, des quiz de grammaire. Vous avez aussi des flashcards avec un enregistrement audio pour que vous puissiez répéter après moi. Dans le club on se retrouve également une fois par mois sur zoom pour discuter ensemble, pour apprendre à se connaître, pour pratiquer le français oral. Je suis super contente que les portes du club réouvrent enfin. Je suis super contente de toutes les améliorations, de toutes les nouvelles fonctionnalités. Et si vous rejoignez le club avant le dimanche 19 février, vous allez bénéficier d'un prix très avantageux. Donc je vous laisse tous les détails dans la barre d'infos et j'espère vous voir dans le club. Revenons à nos moutons. Comment devient-on français ? La première question que je me suis posée c'est dans quel cas est-ce qu'on est français ? Du verbe naître. Dans quel cas est-ce qu'on est français de naissance ? Dans quel cas est-ce qu'on naît français ? En fait, la nationalité française d'un enfant dépend principalement de la nationalité de ses parents. Si au moins l'un des parents est de nationalité française, l'enfant est automatiquement français, peu importe qu'il soit né en France ou à l'étranger. Donc si l'un des deux parents est de nationalité française, l'enfant est français. C'est ce qu'on appelle le droit du sang. C'est la transmission héréditaire de la nationalité. C'est la transmission de la nationalité par les parents. Le droit du sang. Alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours pensé qu'en France il y avait également le droit du sol comme aux États-Unis. Aux États-Unis, si un enfant naît sur le sol américain, si un enfant naît aux États-Unis, même si ses parents sont de nationalité étrangère, même si ses parents se trouvent aux États-Unis illégalement, si ce sont des clandestins, même si ses parents sont clandestins, cet enfant sera automatiquement américain. Et je pensais qu'en France c'était la même chose, qu'il y avait le droit du sol, que si un enfant naissait en France, il était automatiquement français. Mais en fait, non. Pas exactement. En fait, un enfant né en France de parents étrangers est français de naissance si au moins un de ses parents est né en France. Vous suivez ? Donc si l'enfant est né en France et que un de ses parents est né en France, alors cet enfant sera automatiquement français. Et c'est la version du droit du sol en France. Si l'enfant est né en France de parents étrangers qui ne sont pas nés en France, alors l'enfant n'est pas français de naissance, mais il pourra devenir français à partir de l'âge de 13 ans sous condition. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas non plus l'administration française. Maintenant, la deuxième question et qui je pense vous concerne plus, c'est comment devient-on français à l'âge adulte ? Pour devenir français à l'âge adulte, il y a plusieurs options. La première option, c'est par mariage. Si vous êtes marié avec un français ou une française depuis quatre ans minimum, vous pouvez faire une demande de nationalité. Encore une fois, il y a des conditions. Il faut avoir vécu en France un certain temps. Il faut aussi avoir vécu avec votre époux ou votre épouse de manière continue pendant un certain temps. Donc il y a quelques conditions à remplir. C'est une option pour acquérir la nationalité française. Si vous avez un lien de parenté avec un français, que ce soit père, mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants, vous pouvez également faire une demande de nationalité. Encore une fois, il y a plein de conditions. Ce n'est pas du tout automatique. Mais voilà, c'est la première option pour faire une demande de nationalité. Maintenant, si vous ne remplissez aucun de ces critères, si vous n'avez pas de lien de parenté avec un français, si vous n'êtes pas marié avec un français ou une française, vous pouvez devenir français par naturalisation. Pour devenir français de cette façon, une des conditions, c'est d'avoir vécu en France au minimum cinq ans, de vivre en France depuis plus de cinq ans. Encore une fois, il y a plein de conditions. Pour certaines personnes, notamment pour les réfugiés, ça peut être moins de cinq ans. Mais en gros, c'est ça la règle pour devenir français par naturalisation. Il faut vivre en France plus de cinq dans tous les cas. Que ce soit par mariage, par lien de parenté ou par naturalisation, il faut savoir parler et écrire en français à un niveau B1. Voilà en gros les différentes manières de devenir français. Donc on peut soit naître français, être français par naissance ou on peut acquérir la nationalité française plus tard par mariage ou par naturalisation. Ça m'intéresse de savoir s'il y a parmi vous des personnes qui apprennent le français pour devenir français, pour faire une demande de nationalité. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Moi, j'attends encore mon nouveau passeport. Je pense qu'il sera prêt dans environ un mois. Je vous rappelle que les portes du club ont réouvertes et que vous pouvez obtenir un prix très avantageux si vous rejoignez le club avant le 19 février. Tous les détails sont en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada